Je suis là pour vous présenter mon premier projet. Donc avant de venir essayer de préparer mon discours, c'est-à-dire que je me demandais quel genre d'expérience et d'information je pouvais partager avec vous. C'est-à-dire que c'est très difficile de faire la sélection, de souvenirs, de mémoires que je peux partager avec vous. Et je me suis posé certaines questions. Peut-on réduire la vie d'une personne avec ses valeurs, ses malheurs, ses déceptions, ses échecs, ses réussites en cette nuit ? Comment puis-je présenter ma vie en cette nuit ? C'est difficile. Et là, je suis tombé sur une citation de l'esminafra, ce que le jour doit à la nuit. Donc l'esminafra, il dit, qui sommes-nous ? Ce que nous avons été ou ce que nous aurions aimé être ? Le tort que nous avons subi ou que nous avons causé ? Le rendez-vous que nous avons raté ou les rencontres fortes et fuites qui ont dévié le cours de notre destin ? Les coulisses nous ont préservé la vanité ou les feux de la ronde qui nous ont servi de boucher ? A vrai dire, nous sommes tout ça à la fois. Nous sommes toute la vie avec ses hauts et ses bras, ses vicissitudes et ses prouesses. Nous sommes tout ça à la fois. Nous sommes tous, l'ensemble des fantômes qui nous rendent, nous sommes plusieurs personnes à journaux, si convaincants dans les différents rôles que nous avons assumés, qu'il nous est difficile de reconnaître lequel nous avons été, lequel nous sommes devenus et lequel nous survivrons. Donc, cette citation m'a beaucoup inspiré pour préparer mon discours. C'est-à-dire, je pourrais là venir devant vous et... Levant vous et le présenter que mes succès et réalisations dans la vie. Comme j'aurais pu venir ici et vous dire que, c'est-à-dire les torts, les amercumes, les déceptions que j'ai eues dans ma vie. Alors, heureusement, la vie est faite de vie à l'île. Il y a beaucoup de paradoxes, de contradictions dans la vie. Heureusement, la vérité se situe toujours dans une zone grise. C'est-à-dire, la vie, finalement, n'est pas si tellement noire, elle n'est pas si tellement blanche. Donc, voilà. Et après cette petite introduction philosophique, je me présente. Donc, je suis Magnet Amin-Berci, je suis maintenant architecte de formation. Même si j'ai changé un peu de carrière, je suis maintenant à la poudre des comptes. Et voilà, j'ai grandi dans un quartier pour me garder au GMF. Et à vrai dire, dès mon jeune âge, j'ai connu plusieurs paradoxes dans ma vie. C'est-à-dire, j'avais toujours le label, comme si ça a l'air d'être un enfant timide, recrottrouillé sur moi-même, qui, voilà, qui isolait, qui ne partageait pas assez, etc. C'est-à-dire, 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 en gros, de partie. C'est-à-dire, on parlait de cette image un peu de bon enfant, sage, timide. Il y avait un peu ces émotions, c'est-à-dire, de haine, de rage, d'incompréhension. Et le grand lot de ces sentiments négatifs étaient un peu dus à une relation un peu conflictuelle avec mon père. C'est-à-dire, en raison de son travail, c'est-à-dire, mon père n'était pas toujours là pour nous. Et, c'est-à-dire, aimer quand il était là, c'est-à-dire, je ne sentais pas vraiment sa présence affective et émotionnelle. Et donc, c'est-à-dire, ce manque un peu d'affection, c'est-à-dire, ça m'a fait que je suis devenu par le temps un peu apathique, un peu asocial, un peu... Voilà, ça m'a beaucoup affecté. Et, voilà, et le revers de la méda, c'est que cette solitude un peu, c'est-à-dire, m'a fait aimer les livres. C'est-à-dire, je... Comment dire ? C'est-à-dire, je me sentais plus en sécurité avec les livres. C'est-à-dire, je... Avec les livres, c'est-à-dire, je me sentais en sécurité. Ça me permettait un peu de sortir de la réalité un peu sordide que je vivais. C'est-à-dire, et surtout, c'est-à-dire, j'aimais les écrivains du désespoir et qui, c'est-à-dire, qui décrivaient un peu l'absurdité de notre condition de lui-même. J'aimais particulièrement Albert Camus, j'aimais particulièrement Kafka, surtout Kafka. Kafka, c'est-à-dire, son livre Le procès, c'est-à-dire, une personne qui n'a rien fait, il se trouve cela, pris dans un... pris dans un... dans un fossé qui n'est... il se trouve... Je me suis reconnu dans cette personne-là. Voilà. Et... voilà, et Nietzsche, et Hermannès, et d'autres autres auteurs. Et... Voilà, je peux dire, c'est-à-dire que la lecture a joué un très grand rôle dans mon processus de résilience. C'est-à-dire que la lecture m'a permis un peu de me reconstruire, c'est-à-dire, de... C'est-à-dire, de regarder un peu la foi dans ma vie et dans ma personne. Après un peu cette enfance et l'adolescence, c'est le futur durant, où je me suis fermé un peu toutes sortes d'excès et d'interdits, et j'ai pu miraculeusement décrocher le poids, avec mon son prêtre. Je ne sais pas comment je l'ai fait, mais je l'ai fait... Et j'ai pu intégrer les fondations de l'architecture. Et à vrai dire, les premières années de mon parcours à l'ENA, à l'ENA, était vraiment un désastre, c'est-à-dire que je séchais les cours, je n'assistais pas aux cours, et voilà, c'était vraiment le désastre, quoi. Et voilà, et... et comment dire, c'est-à-dire, en passage l'ENA, c'est d'abord côté, c'est-à-dire, c'était pas vraiment, pour ceux, encore comme vous, qui connaissent l'ENA, c'est vraiment l'environnement le moins propice pour, c'est-à-dire, pour se reconstruire et se remettre en question. Parce qu'on était connus pour être une école de fêtards, on faisait la fête toute l'année, et voilà, c'était pas vraiment le milieu le plus propice pour se reconstruire. Et puis, bien, la cinquième année de l'ENA, c'était là où je me suis dit, Amir, voilà, tu as pu décrocher ton bac, tu as pu intégrer une école, sur le plan matériel, tu n'as rien, mais pourtant, tu n'es pas, c'est pas toi. Alors, tu... c'est-à-dire, tu es responsable, tu n'as pas de chance de valeur, tu n'as pas de priorité dans la vie, donc il fallait que je me regarde en face et que je prends ma vie en main. Et donc, c'est là que je me suis dit que, voilà, il fallait que je sorte un peu de cette position des victimes, il fallait que je prenne ma vie en main, et que je me reconstruise. Voilà, c'était, en gros, mon histoire de résilience et de reconstruction après le temps de tumulte. Donc, après ce petit terrible dans la vie, j'ai juste envie de partager avec vous quelques réflexions. Je vous ai juste envie de vous dire, c'est la vie, il ne faut pas s'identifier à son diplôme, à son travail, à son conjoint, à ses enfants. Il ne faut surtout pas s'identifier à ses enfants, ou projeter ses échecs sur ses enfants, ses rêves sur ses enfants. Il faut avoir une vie autonome, libre, loin des conditionnements et des alignations que nous a imposées dès l'enfance. Et, au lieu de chercher le bonheur, il faut essayer plutôt de chercher du sens, parce que le bonheur est éphémère, alors que le sens nous permet d'avancer dans la vie et d'apprécier chaque moment de notre vie avec ses prouesses et ses vices. Je vous remercie.